En ce qui concerne l'intégration de multimédia, je vais vous présenter les sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver des photos, des vidéos et des musiques qui sont libres de droits. Sur ces sites, les fichiers sont sous licence Creative Commons. Si vous ne connaissez pas les licences Creative Commons, je mettrai un lien dans le cours sur lequel vous pourrez cliquer. Ça vous enverra sur ce site qui présente les licences Creative Commons et les droits qu'elles vous accordent. Pour les photos et les vidéos, vous avez deux sites, le site Pixabay et le site Flickr. Et pour les musiques, vous avez le site d'XC Mixer. Je vous explique un petit peu comment ça se passe sur ces sites. Sur Pixabay, vous allez entrer le terme que vous recherchez. Vous allez avoir ici une sélection d'images sponsorisées qui sont payantes. Et ensuite, vous avez les images sous licence Creative Commons. Si une image vous intéresse, vous cliquez dessus. Vous allez avoir ici, sur la droite, la licence sous laquelle est cette photo. Donc ici, c'est une photo du domaine public. Donc vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Pour la télécharger, vous cliquez sur Télécharger. Si vous cherchez des vidéos, ici, vous cliquez sur toutes les images. Et vous cliquez sur Vidéos. Et donc vous allez avoir uniquement des vidéos qui vont apparaître. Pour les télécharger, c'est toujours pareil. Vous cliquez dessus. Vous regardez sous quelle licence est la vidéo. Vous la téléchargez. Je vous conseille le format 1280 x 720. Vous enregistrez le fichier. Et donc la vidéo va se télécharger sur votre ordinateur. Ensuite, sur Flickr, c'est pareil. Vous tapez le terme que vous recherchez. Ça vous donne une sélection de photos. A savoir que sur Flickr, toutes les photos ne sont pas libres de droit. Donc si vous souhaitez avoir les photos qui sont sous licence Creative Commons, vous allez dans Toute licence, Tous les Creative Commons. Et là, vous allez avoir des photos uniquement sous licence Creative Commons. Si une photo vous intéresse, vous cliquez dessus. Et vous pouvez voir ici la licence sous laquelle se trouve la photo. Donc là, c'est une licence Attribution et Interdiction d'usage commercial. Donc Attribution, ça signifie qu'à côté de votre photo, vous allez devoir mettre le nom de la personne qui a prise la photo. Pour la télécharger, vous cliquez sur la flèche qui se trouve sur la droite. Si vous cherchez des vidéos, vous allez dans les paramètres avancés et vous décochez Photos. Et vous allez avoir uniquement les vidéos. Pour le site d'XC Mixer, je vous conseille de faire une recherche avec TagSearch. Vous allez pouvoir trier par genre, par instrument et par style. Donc moi, je cherche des morceaux qui contiennent uniquement de la guitare. Je vais sélectionner Guitare. Je vais écouter les morceaux que je trouve en cliquant sur la flèche bleue. Et si le morceau m'intéresse, je vais le télécharger en cliquant sur le nuage jaune. Puis sur Download. Ça m'ouvre un nouvel onglet. Et pour enregistrer la musique sur mon ordinateur, je fais un clic droit, Enregistrer sous. Et je vais pouvoir l'enregistrer dans mes musiques. Une fois que j'ai téléchargé mes musiques et mes vidéos, je vais pouvoir les intégrer dans mon PowerPoint. Pour cela, je vais dans l'onglet Insertion. Et ici, j'ai la possibilité d'insérer un film ou un son. Donc, je vais rechercher ma musique. On me demande si je souhaite que la musique démarre automatiquement ou lorsque je clique dessus. Je peux modifier l'icône en faisant un clic droit sur l'icône et en choisissant Modifier l'image. Je peux choisir une autre image. Ce qui est intéressant, c'est aussi éventuellement de masquer l'icône durant la présentation, de faire une boucle de la musique jusqu'à l'arrêt du diaporama. Et ici, je peux modifier, repasser sur un déclenchement automatique du son ou choisir une exécution du son sur l'ensemble des diapositives. Pour les vidéos, je vais dans Insertion, Film. Je retrouve mon film. On me demande aussi si je souhaite que ça commence automatiquement ou lorsque je clique dessus. Ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est de passer sur un mode plein écran pour la lecture de la vidéo. Et donc, lorsque je double-clique dessus, ma vidéo se lit. Pour la lecture en mode plein écran, il faut passer en mode présentation. Donc, là, je passe en mode présentation. Je vais double-cliquer sur ma vidéo et donc ma vidéo va se lancer en mode plein écran. Voilà pour l'insertion de multimédia dans un PowerPoint.